Bonjour à tous, c'est par une bien triste nouvelle que nous commençons cette revue de presse. En Angleterre, deux clubs historiques proches de la ville de Manchester sont sur le point de disparaître. Le Burry FC d'abord, pensionnaire de 3ème division anglaise et fondé en 1885, a été exclu par la ligue professionnelle anglaise pour cause de graves problèmes financiers. Les Bolton Wanderers, qui étaient encore en première ligue en 2012, sont également dans une situation similaire, proche d'une liquidation judiciaire. Alors aujourd'hui, c'est toute l'Angleterre qui est en larmes et qui veut prier pour un miracle, comme le titre justement le Daily Télégraphe. Les fans veulent croire encore à un projet de reprise de leur club pour éviter leur disparition, mais le mal est déjà fait. Allez, on passe au DOS Neymar. Ce mercredi, le journal L'Équipe explique que les dirigeants du PSG et du Barça ont avancé considérablement hier pour trouver un accord. Le retour du Brésilien à Barcelone n'a jamais été aussi proche, d'autant plus qu'il ne reste plus que 5 jours pour conclure le deal. Le PSG reste sur ses positions en voulant du cash, 170 millions d'euros en une fois, précise le journal Le Parisien, alors que le Barça proposait hier de payer en deux fois. Mais le Paris Saint-Germain espère aussi une chose, inclure le français Ousmane Dembélé dans la transaction. En cas de départ de Neymar, Paris vise également Dybala pour le remplacer. Et suite à la réunion, c'est toute la presse espagnole qui s'enflamme. Le quotidien catalan sport résume la situation en trois points. 1. Le Barça et le PSG pourraient parvenir à un accord sur le transfert du crack dans les prochaines 24-48 heures. 2. Le club parisien réduit ses prétentions économiques et demande maintenant 170 millions pour lâcher Neymar. 3. Le PSG propose Kouzmane Dembélé entre dans l'opération. Encore faut-il convaincre le français de rejoindre le club de la capitale française. En tout cas, le Barça et Neymar préparent ensemble la stratégie finale pour le retour du joueur à Barcelone. Du côté de la presse madrilène, on semble s'avouer vaincu. Neymar au Barça, c'est brûlant. Titre As, qui rajoute que l'attaquant brésilien veut seulement revenir au Camp Nou. De même pour Marca, qui rapporte que les décideurs Blaugrana sont optimistes pour son transfert. Le journal Mundo Deportivo, lui, reprend une phrase prononcée par un dirigeant du Barça hier. Il annonce être proche de signer Neymar. On file en Italie maintenant où, après le gros coup Romelu Lukaku, l'Inter de Milan est en passe de boucler l'arrivée d'un autre joueur de Manchester United. L'international chilien Alexis Sanchez doit débarquer en préssec et gratuit d'une saison. Quant à Paolo Dybala, dans le viseur du PSG, de l'Inter et du Napoli, il veut y croire et veut prendre la place d'Iguen à la Juventus. L'Argentin s'entête donc à rester chez les Bianconeri alors que les dirigeants souhaitent le transférer avant la fin du Mercato. Enfin, toujours chez les Italiens, le grand perdant de l'été pourrait être Maro Icardi. Après des mois de feuilletons, le buteur de l'Inter se retrouverait finalement dans l'impasse. Son propre club ne veut plus en entendre parler. Naples préfère recruter Fernando Llorente et la Juventus est pour l'instant en stand-by, hésitant même à se retirer du dossier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très très vite sur Footmercato.